bonjour bonjour alors deuxième game du tournoi on va se pencher sur la poule b on va vous caster le match qui oppose vado à psymon donc je suis à 5 secondes ok c'est bon pour toi ouais c'est bon pour moi alors 5 4 3 2 tu veux peut-être présenter les commandes bon on peut on peut le faire aussi ouais pendant pendant le début il n'y a qu'un joueur donc ça peut aller rapide allez attend t'es à 5 secondes ouais ouais je suis à 5 secondes allez 5 4 3 2 1 6 7 je te laisse présenter vado ok alors vado qui joue russe alors il a trois commandants notamment un commandant que je connais pas beaucoup c'est celui avec les les fois les je sais pas je sais pas comment traduire mais bon avec les sortes de paras soviétiques avec la frappe d'il 2 anti-char la douche car après les effectivement les svt les fusils svt là et puis des points pour ce régène là après il a bon un commandant plus classique trouve le choc kv2 kv8 lance flammes is 2 avec les les canons t-shirts qui peuvent être camouflés et enfin il a ouais mortier de 120 fusillé de la garde marquage réparation des véhicules et t 34 85 alors j'avais un peu avancé dans la game en fait je suis à 38 secondes et du coup ils ont déjà tous les deux choisi leur commandant ah ok je te laisse me rejoindre à 38 secondes et c'est bon simon lui de son côté il a pris les grenades d'assauts le groupe d'assauts mécanisé le stug e stug 3e tir de barrage à retirer les airs et le char tigre d'accord ah ben ça va être intéressant on va regarder alors moi je suis à 30 40 ok je suis à 39 40 41 et donc il a déjà sorti déjà psaïmon a sorti mg 42 un storm et les grenadiers d'assaut y est pas ah bah oui quand tu joues ce commandant tu fais pas de terrain parce que sinon quoi que contre contre russe peut-être c'est que avec la scout car il peut t'embêter si t'as pas de faust à voir on va voir comment ça se goupille vado qui part t0 donc full recrue il a pas construit de QG du tout du coup on met des barrières de sable partout et psaïmon qui est en train de sécuriser les deux fiouls oui il veut du carburant ce gourmand classique les joueurs se cherchent deuxième grenadier d'assaut qui est sorti alors il y en a un qui a deux carburants et il y en a un qui a deux étoiles ouais d'ailleurs le compteur tourne vite ça va supprimer la possibilité pour le joueur axe de faire une victoire à trois points ah oui par point bonus bien vu c'est vrai que j'avais oublié cette règle les reclus là qui prennent cher ouais 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 qui prennent très cher c'est c'est pour ça je sais pas moi si j'avais joué recrue j'aurais peut-être joué le commandant avec les svt là où tu du coup tu peux leur donner des meilleures armes et tu peux avoir les sortes de paras soviétique parce que là le problème c'est que vado il va un peu se faire saucer les grenadiers d'assaut ils vont se balader alors après il faut voir s'il y a beaucoup de recrues ça peut le faire mais là par exemple là il bague déjà tout donc il avait pas mal de points donc c'est bien simon n'a pas pris ses munitions mais on va voir une grenade derrière les sacs de sable sur le point de fuel de gauche mine putain c'était une mine ok simon qui attaqué phase de bataille donc il sort des panzers grenadiers enfin un panzer grenadiers dans le but de les mettre en shrek ça fait beaucoup de squads au corps ou alors d'avoir quelque chose à moyenne portée et possiblement s'il y a une menace blindée il les mettra en shrek je pense que c'est l'objectif parce qu'à moyenne portée c'est très fort et donc simon qui est en train de quand même récupérer un peu de ma contrôle c'est ça aussi la force des recrues c'est qu'après tu en as beaucoup donc tu peux être partout sur la map mais là le problème c'est que elles vont se faire un petit peu enchaîner enfin en tout cas j'ai peur qu'elles se fassent enchaîner même géomite qui est flank il va avoir le temps de se promènent entre les je ne sais pas comment faire il y avait des grenadiers lance flammes enfin des génies lance flammes donc ça c'est bien vu et vado qui prend le côté droit de la map ok donc vado qui a fait un t2 il fait une mg il s'est ravisé il s'est dit que ça allait être difficile sans mg parce qu'en face il ya des unités très puissante on le voit les panzers gonadiers la middle là qui sont en train de faire un carnage déjà cinq qu'il le sort une farma du côté la farma russe deuxième panzer le grenadier pour simon maxime qui est sorti côté vado il lance la farma ça fait mal ça fait super mal et la mg qui va se positionner dans la maison du middle qui va avoir le champ libre pendant un petit moment il a ballé survivant je me demandais sur quoi il tire ok vado qui fait une excursion sur la gauche de la map et simon qui n'a toujours pas fait de bâtiment qui est toujours en t0 il est en face de bataille combien ? toujours face de batterie ouais de toute façon il sera obligé de faire un t1 ou un t2 pour faire le t3 d'ailleurs up simon il a deux squads middle up simon il n'a pas de bunker de soins non plus donc il faudrait qu'il fasse attention parce que vado il a payé sa farma mais nous perdons un secteur il faut que simon il le fasse aussi ok les recrues qui se font quand même massacrer contre les panzers guanadi sur le carburant ils se font mal mener là et les points qui descendent pour vado hein 400 points ouais il en perd 2 toutes les... c'est toutes les combien de secondes ? euh non non c'est toutes les... les 3 secondes je dirais les flammeurs là sur le chemin de back au mid ils vont s'en sortir ils s'en sortiront et ils n'arriveront pas à dégager l'AMG ok l'AMG hein l'AMG qui est un bon choix quand même parce que là sinon vado il allait se faire prendre de partout ouais la maxime qui était bien placée là qui a pu empêcher le flank là mais il y a la grenade qui... oh la belle grenade là Panzer Krusier sur la petite maison en bois sur la porte effectivement les recrues qui sont partis à la queue le leu hein donc c'est pour ça ouais il a mis la grenade sur le chemin de la porte là sur le perron bon bah avantage à Psymon quand même au niveau du map control et au niveau de... bah non au niveau de la pop c'est vado qui est avantagé mais Psymon qui a fait le T3 directement et il a fait sa farm et il a fait son bunker donc là je pense qu'il attend pour sortir un Panzer IV l'ennemi tente de prendre notre secteur j'ai faisé d'assaut j'ai faisé d'assaut avec son autocross combat à droite Oh ok ouais Psymon qui fonce là avec ses troupes Et il a raison parce qu'elles sont très puissantes Alors l'AMG de Vado qui lui permet de respirer un peu Mais là il va y avoir un P4 d'un côté Il va y avoir un T70 de l'autre Donc on va voir le P4 qui va sortir dans 4 de Carbu Enfin qui va sortir, qui va être mis en construction Ouais les grenadiers d'assaut qui font vraiment du bon ordre On va voir si Vado arrive à capitaliser sur ce moment Où il n'y a pas vraiment de réponse anti-char en face Le temps qu'il y a cette réponse arrive Bah je pensais que Simon il allait lancer directement la construction d'un Panzer IV Mais il s'est un peu oublié Oh ce grenadier d'assaut là qui est mort Ouais qui est mort ouais ça c'est très bien joué Un beau chassé de grenadier sur la maison Ah j'ai pas Sur la maxi Le flammeur au mid là qui est suppress à bout portant L'AMG 42 là qui est débordé Qui va peut-être mourir hein Un bon coup là de T70 il faut le chase Ah dommage Dommage parce que là c'est vraiment vraiment low Par contre attention au T70 Qui se prennent pas la mine qui a été mise sur le chemin Aïe 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 la mine Est-ce que ce serait terrible là ? Oh la 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 Ouf c'est passé L'inspiration d'un conducteur là Ah oui Très très beau Ok Panzer IV qui est sorti Donc là il y a une réponse anti-char en fait Ouais le premier c'est Vado qui n'a pas de réponse anti-char Qui peut sortir un AT mais Il faut faire attention Le Panzer Grenadier là sur le bac Là qui est malmené sur le côté gauche Mais il y a le P4 Il y a le P4 qui va le couvrir Est-ce que Vado a les guanades anti-char Non il est en train de les produire Mais là il va se faire repousser quoi C'est ça le problème Même s'il est en train de caper Le côté droit Tu l'avais vu placé Il m'a dit que les grenadiers d'assaut N'ont pas de Panzer Frost de base Ah oui oui les grenadiers d'assaut Ils n'ont pas de Panzer Frost Il y a une autre Taylor qui est placé De la part de Simon Oh Les ingélands 5 qui se sont fait One shot middle derrière la maison Un coup de P4 Ça c'est mince Ça c'est pas de chance Vraiment ça arrive très rarement Mais quand ça arrive T'es pas content Le P4 du coup qui se fait un peu plaisir Première grenade Qui va juste Entamer la barre de vie Mété 70 qui fait son petit bonhomme de chemin Qui dégage l'MG Voilà il faut Moi je Vado il a un peu de thune Il faudrait faire un AT je pense Parce que là il va pas se sentir Avec seulement des grenades anti-char Et un T70 ça suffira pas Voilà il sort l'AT Voilà il sort l'AT Il y a un T70 qui est posé à gauche En même temps que j'avais pas pu poser une Taylor Dans la boue à gauche C'est pas une Taylor C'était directement le S-Mine D'accord J'ai cru qu'il avait posé les deux Ouais Vado qui essaye avec ses recrues Là de faire dégager le P4 Mais C'est compliqué Alors après Vado est-ce qu'il a tech Ouais Il sortira pas un T34-85 tout de suite Ça ça aurait pu vraiment lui faire du bien Ok le P4 qui a le moteur Endommagé Le ZIST qui se rapproche du mid Alors j'ai cru comprendre que le ZIST était bien bugué Depuis la mage Apparemment quand tu fais des barrages Après il veut plus bouger On va voir Après peut-être que Vado Du coup il va pas faire de barrages Sachant ça Ok le T70 C'est ce qui met sa cap Un Vado qui reprend Mais voilà Il y a un deuxième P4 de la part de Psymon qui est sorti Et oui il a du carburant qui peut se le permettre Et Vado qui a sorti les gardes parrains Euh non les gardes Fugé de la garde Un anti-char Il les a mis en PTRS Ok il y a une MG de Psymon qui s'est fait wipe par un coup de barrage Et apparemment la T il bouge Donc ça doit pas être tout le temps C'est la MG qui l'a perdu c'est ça ? Ouais ouais Psymon a perdu sa MG qui va être récupéré par des recrues Qu'est-ce qu'elles vont repartir avec ? J'en doute Le T70 qui est mis à mal Ah bah écoute il est inspiré ce soldat qui a piqué la MG Ah bah c'est un vrai patriote Un vrai soviétique Un vrai amoureux de la mère patrie Ok les P4 qui rush Attention quand même En frontal contre un ZY ça fait mal Aïe 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 la T qui va se faire découper Non la MG est là Hop il faut merger là Ah la T qui va mourir Ah non il le merger juste à toi Ouais ça c'est bien joué ça Très bien joué Ah parce que le P4 Waouh Aïe 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 Il est miraculé ce P4 Manque de réussite pour Vado quand même Grenade sur les fusillés de la garde Aïe 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 Ouf Il a failli se faire wipe Ouais c'est just C'est serré C'est serré C'est serré pour l'instant c'est serré Avec Simon donc il pourrait avoir le potentiel D'être un peu plus présent Et de Mais ouais il y a ces deux chars là Il a un ZYS pour l'ethnir Et les grenades anti-char Et ouais mais le problème de toutes ces infanteries C'est que ça coûte cher en main de pot après Ouais il sort un sur 76 pour avoir un peu plus de réponses anti-char Il merge sur la T Enfin j'appelle la compétence merge Mais je sais pas comment fusionner Ouais le problème c'est que tu vois là Il a trop de squad en fait Il peut pas tout régène Les fusillés de la garde il peut pas les régène L'AMG il peut pas la régène Voilà alors que Simon lui ça va il a de la thune Donc il ressort une autre AMG Il take phase de bataille et il fait une AMG Bon bah on va voir comment ça se goupille Ouais parce que Simon là je pense que l'objectif c'est de sortir le tigre Dès qu'il a le carburant et dès qu'il a les points de commandement Donc on va voir En tout cas plus ça dure plus c'est à l'avantage de Simon Puisqu'il a les deux carburants Il est deux munis et voilà Il a un gros avantage sur le map control Ouais Vado en fait il a que le middle Il a entre deux Deux territoires ennemis Ok T-70 qui va essayer d'aller faire le ménage Dans le champ de S-Man attention On est dans la rue On est dans la rue On ramasse deux Attention au P4 Ah le SU qui n'est pas sur priorité au véhicule Donc qui a révélé son existence C'est dommage Le P4 qui pousse sur la gauche là Et la Mg 3 étoiles qui va mourir Aïe 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 Très dommage Et deux P4 en chaque côté là Antoine Aïe Le ZIS il peut tirer que d'un côté Il a reçu 76 Il est en difficulté Le P4 qui va venir le chercher Il l'a annihilé ouais Et là je pense que Parce que Vado il a perdu ses troupes de la garde aussi Il a pas perdu sa Mg 3 étoiles comme je pensais Mais Simon il a 13 points de commandement Dans 200 de Manpo et Et 15 de Carbu il a un tigre Vado il a qu'un athée Laissez-moi encore un Ca va être compliqué Ca va être très compliqué La grenade dans les recrues au mid Il s'est esquivé Ouais Même quand elle tue personne elle fait peur celle-là J'ai le bouton de back facile quand je la vois apparater Ah bah il faut Il faut sinon Ah peut-être un P4 qui va mourir Il y a un roi des recrues Aïe 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 ils vont se faire stopper Et non Il reste un t70 Et le problème de Vado c'est qu'il a pas de carburant Il a pas de Manpo On a trouvé l'ennemi On est battu dans notre territoire Et on va le garder Les forces ennemies tentent de s'emparer Ah Tirs de barrage du ZIS au mid sur la maison Ah ça aurait pu Ouais Compré par un chapelet ouais Ah le t70 là il faudrait qu'il voit Il peut quelques squads là pour permettre à Vado de revenir Et il faut Ah la 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 fameuse Taylor Aïe 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 Ah et le P4 qui vient prélever l'épave tout de suite après On aura pas le temps de la réparer Il va donc à contre-7 la game juste après GG GG AE AE-2 Wouais Ça s'est bataillé quand même Ça s'est bien battu Ah le tableau des scores minds wins games c'est un peu le slogan d'elping ans j'avoue une belle telle heure elle a été là toute la game son heure en fait elle attendait sagement elle savait que au bout d'un moment il ya quelqu'un qui allait passer les scores bon ça c'est des scores normand j'ai envie de dire parce que vado il a joué recrus quand même ouais pas mal de tech bref adol à un moment où le p4 là tu le mets un millimètre de vie il tombait je pense que ça aurait changé un petit peu la physionomie ça aurait fait respirer mais bon il ya le tigre qui n'était pas loin ouais et le petit qui était qui allait bientôt sortir ouais les grenadiers d'assaut qu'on permet simon dès le début de gagner toutes les tous les affrontements et c'est une fois que tu as sorti la mg que ça allait mieux quoi mais il avait déjà il avait déjà pas mal de ressources de côté je suis 76 aussi qui capa 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 été rentable effectivement ça s'enchaîne bien les matches là ouais j'ai l'impression ariamuska qui voulait stream un peu je pense qu'il va prendre le relais sur la partie diffusion et là je pense que il y a on va on va on va tout on va faire tourner je pense alors du coup ouais moi aussi je vais laisser ma place du coup ouais et oui donc ne quittez pas le stream va couper va revenir incessamment je vais m'assurer avec lui qu'il est qu'il est là je vois qu'il est dans le chat voilà ne quittez pas voilà